Dans ma famille, on avait cette Bible du désert, de la famille de mon grand-père. Je me suis intéressé à l'histoire régionale, à l'histoire de nos villages, au sud des basses Cévennes. Et en fait, après, quand j'étais pasteur à Perpignan, puis après à Toulouse, je me suis intéressé à une histoire semblable, mais plutôt dans l'ouest du Languedoc, l'histoire des Albijois, où on a dit au XXe siècle, plutôt le nom qui était désigné pour les accuser d'hérésie, les cathares. Au début, je me méfiais, comme beaucoup de chrétiens protestants ou catholiques, d'une hérésie assez inquiétante. On présentait les cathares comme des gens qui, finalement, étaient une religion de la mort, une religion du refus de la société. Et puis, il y avait toutes sortes de légendes sur le Graal, Hitler et la tradition cathare, etc. Beaucoup de légendes qui ont été forgées dans les années 80. Et donc, je ne m'intéressais pas au cathare. Et puis, en voyant ce qu'ils étaient vraiment, en travaillant avec des historiens, j'ai vu que, finalement, ils étaient assez proches des protestants. C'était des biblies, c'est vraiment ce qui rapproche les cathares et les protestants. C'est uniquement la référence du sola scriptura. Alors, le dualisme, c'est vrai en partie. C'est-à-dire que, dans le sens, ils étaient des dissidents. C'est des gens qui contestaient l'ordre féodal autour de l'Église catholique. Et alors, quand, en général, on est dissident, quand on est opposant, on dit que ça va mal. Le monde tel qu'il est va mal et on en espère un autre. Par contre, quand on a le pouvoir, on dit que, depuis qu'on a pris le pouvoir, tout va très bien. Et que, donc, en fait, c'est plutôt une contestation, un anticléricalisme qui a existé chez ces chrétiens dissidents avec, porté, c'est vrai, avec une compréhension plutôt platonicienne qui peut conduire ou vers le monisme ou vers un certain dualisme. Mais les légendes qui ont été développées dans les années 1980 par les milieux ésotériques n'ont rien à voir avec le catharesme historique. Il semblerait que c'est un christianisme archaïque qui, finalement, a été refusé le centralisme romain. En fait, l'histoire du catharesme, c'est, dans l'histoire de la chrétienté occidentale, c'est un peu des chrétiens qui ont refusé la réforme grégorienne. Ils préféraient une optique plus ancienne et moins centralisée vers les reliques, le pouvoir épiscopal, etc. des gens qui restaient sur un christianisme plus ancien. C'est vrai que quand on compare les cathares avec les théologiens du haut Moyen-Âge, ils ne font pas du tout contraste. Ils ressemblent vraiment à ces chrétiens, l'époque de Jean Scott ou alors Denis Lairopagite. Donc c'est très difficile de pouvoir séparer ce qui est de l'ordre du politique et du religieux puisque tout était mélangé au Moyen-Âge. Puisqu'à un moment, finalement, les cathares, c'était un peu comme un ordre chrétien, une spiritualité, mais qui n'était pas totalement en opposition. Dans les familles, un frère et une sœur pouvaient être bénédictins, l'autre était de bons hommes, cathares. En fait, il n'y avait pas d'opposition. Et c'est la croisade contre les albigeois qui, demandée par le pape, qui va opposer ces traces d'un ancien christianisme vu comme hérétique avec une nouvelle constitution chrétienne. En fait, les abbés, par exemple, chez les bénédictins, vont être changés, les évêques vont être déplacés parce qu'on a jugé à partir d'un moment, au moment de la croisade des albigeois, que l'église occitane du Midi était un peu trop mélangée avec ceux qui étaient jugés comme hérétiques. C'est dans les années 85-86, j'étais à Toulouse, et je rencontre Jean Duvernois, et je l'interrogeais sur les juifs du Moyen-Âge, condamnés par l'Inquisition, et je l'interrogeais sur les Vaudois. Mais je m'interdisais de m'intéresser au Qatar, et c'est lui, spécialiste des registres de l'Inquisition, qui a découvert le fameux registre de Jacques Fournier, à partir duquel Emmanuel Leroy Ladurie a écrit « Montaigne au village occitan », c'est lui qui m'a poussé à travailler l'aspect sociologique et le lien entre les cathares et les protestants. Et puis, ce Jean Duvernois me présente Georges De Capella, qui était maire du village du Mas Sainte-Puelle, il a été un bâtonnier à Toulouse, un avocat assez connu à Toulouse, et qui en fait a travaillé énormément l'histoire des corbières et puis du Mas Sainte-Puelle, du point de vue de la réforme. Et au XVIe siècle, cette région, qui aujourd'hui n'est plus protestante, l'était très fortement, peut-être plus, que la région du département du Qatar actuel. C'est les livres de Jean-Paul Perrin et de Jean Chassagnon, qui étaient des leaders du protestantisme réformé. Chassagnon a créé l'église de Montpellier, il a structuré l'église de Montpellier. Avant, il avait aussi été prédicateur en Montauban. Et c'est des gens qui vont publier des livres sur l'histoire des albigeois. Et Jean Chassagnon, un de ceux qui avait découvert la fameuse chanson de la croisade contre les albigeois. Et puis, Flassus Hilericus, le collègue de Luther, qui a été le premier historien de la réforme et qui va inventer ce mythe albigeois, à côté des Vaudois, en disant que ce sont les ancêtres de nous, les protestants, qui ont vécu en premier le retour à la Bible. C'est un peu ce que j'ai fait pendant ce travail, pendant ces sept ans, où j'ai pu travailler les listes des condamnés protestants dans la région toulousaine, à Lavore, dans le Tarn, l'Ariège. Et j'ai fait des statistiques avec les listes des cathares, d'après l'index que j'ai pas mal travaillé, donné par Jean Duvernois, qui donne les 5500 patronymes, multipliés par 10, pour avoir le nombre de condamnés par l'Inquisition. Donc j'ai fait ces statistiques, j'ai vu qu'il y a eu ce taux d'homonymie cathare, supérieur chez les protestants et chez les catholiques. Et puis, les découvertes de ces dernières années, quand j'étais dans l'Aude, c'est réalisé qu'il y avait des petites familles seigneuriales des Hautes-de-Corbières qui ont misé pour le protestantisme au XVIe siècle. C'est pas du tout connu, mais quand on va visiter le château de Pays-Rupertuse, personne ne nous dit que le seigneur au XVIe siècle avait misé pour la cause aux protestantes. Et qu'à côté de Pays-Rupertuse, il y a Padernes. Vous verrez la photo de Padernes. C'était un château médiéval à côté de Pays-Rupertuse. Et le jeune seigneur de Padernes qui était étudiant en droit à Toulouse a été un des premiers à miser pour la réforme de la région. Après, il y a aussi Opoul, au-dessus de Mazamé, le village médiéval, où on sait qu'il y a une conjonction des lieux entre l'endroit où était vécue la liturgie des consalamentes à l'époque cathare, c'est la maison de la Nogared à Opoul, qui était en dessous du château de Opoul, et qui, en fait, au XVIe siècle, a été le lieu où la réforme a été prêchée. Et même quand les protestants ont construit des temples à Mazamé, la maison de la Nogared était le lieu où ils déposaient les robes pastorales, les registres et les bibles. Et puis, le fameux Montréal, Montréal-Dôde, qui est sur la route, la photo représente le village de Montréal tel qu'on le voit quand on a quitté Carcassonne et quand on se dirige vers Toulouse. C'est un village qui a été un haut lieu pour le catharisme, comme le Mas Sainte-Puel travaillé par Georges de Capella. Donc, un haut lieu pour le catharisme et qui va être un de ces villages protestants dans lequel on a découvert, les protestants ont découvert des manuscrits en langue catalanesque, enfin, occitane, qui parlaient des albijoits, mais du point de vue des sources cathares elles-mêmes. Il y a souvent une conjonction, une correspondance entre les villages cathares et les villages protestants au XVIe siècle. Mais après, c'est une identité qui va se construire et il y a une invention des albijoits pour les protestants qui veulent se justifier par une intériorité. Et en fait, les protestants répétaient qu'avec les albijoits et les vaudois, c'était la même chose, c'était des chrétiens bibliques à la différence des dérives de l'Église catholique. Ils ont eu tendance à assimiler les albijoits, les cathares, à leur cause calviniste, comme si les cathares étaient des calvinistes, alors que ce n'était pas du tout le cas. Ils voyaient bien qu'il y avait quelques différences au sujet du baptême des enfants. Donc, ils étaient bien obligés de reconnaître que les albijoits ne pratiquaient pas le baptême des enfants. Et puis, ils disaient, mais certains ont prétendu que les cathares avaient une compréhension sur le voyage pythagorique des âmes. Mais en fait, les protestants du XVIe siècle voulaient dire que c'était une bénédicence des inquisiteurs et des opposants catholiques et qu'en fait, non, c'était des chrétiens bibliques. En fait, les protestants ont beaucoup aimé les cathares, mais l'ont récupéré, ils n'ont pas écouté, ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui des registres de l'Inquisition et puis des sources, des chroniques médiévales qui ont été découvertes au XIXe et XXe siècle. Il y a un sentiment d'un peu d'une grâce qui est première, l'amour de Dieu pour tous ces enfants, mais même dans un certain sens, ils étaient moins sévères que les calvinistes au XVIe siècle, puisque les cathares avaient une compréhension assez universaliste. Ils disaient qu'un jour, toutes les âmes seraient sauvées. Donc pour eux, l'enfer était uniquement sur cette terre, ce n'est pas du tout une vision duelle pour l'au-delà. Le paradis, la vie éternelle seraient pour tous. Le lien avec la Bible, bien sûr, était différent entre le Moyen-Âge et l'époque après l'imprimerie. C'est-à-dire que les cathares n'avaient pas l'imprimerie. Et en fait, la grande difficulté, c'est quand les bons hommes passaient pour faire des visites, ils passaient des volumes de manuscrits écrits à la main. Et alors, les gens devaient apprendre par cœur. Et après, donc, ils leur avaient donné les évangiles, puis après, ils leur passaient les épîtres aux apôtres Paul. Et puis après, les gens devaient apprendre par cœur. Et puis, on sait que... Mais ils avaient conscience que c'était la même Bible que la Bible que des catholiques. Bon, on a... Même si, à choisir, ils préféraient une Bible en Occitan, en langue vernaculaire. Et en fait, donc, on a cette Bible, on a plusieurs extraits en Occitan de Bible qui étaient recopiées par les cathares eux-mêmes. Mais en même temps, on a des indications que, par exemple, dans les Pyrénées, les cathares de la région de Montaillou avaient appris qu'un prêtre vendait une Bible à Montpellier. Eh bien, ils étaient allés et retour à pied jusqu'à Montpellier pour acheter cette Bible parce que pour eux, ça avait de la valeur et il n'y avait pas tellement de volume. Donc, c'était assez précieux. Donc, voilà la différence. Mais c'est donc qu'ils apprenaient par cœur. Et puis, ils citaient... Ils avaient certainement aussi des livrets avec des versets bibliques à la suite pour essayer de construire une compréhension et de l'Église et du salut et pourquoi Jésus était venu, etc. Un peu comme tous les protestants dans leur diversité. Il y a eu pas mal de cathares qui ont rejoint les vallées vaudoises du Piémont. Et avec leurs manuscrits, on sait que les deux hérétiques se sont rendus des services, se sont accueillis. On sait que par un inquisiteur qui s'appelait Ferrier qui était dans le diocèse d'Ambrun, dans les Alpes, il disait que les hérétiques étaient de sorte, Valdeces, vaudois, et Gazarès, cathares. Et puis, on sait que dans les manuscrits vaudois qui ont été conservés à l'époque de la réforme, dans ces manuscrits occitans vaudois, il y a eu quelques manuscrits qui étaient de théologie cathare. Mais les vaudois eux-mêmes, au 15e siècle, ne voyaient plus trop la différence. Il y avait une sorte de syncrétisme ou d'écuménisme des dissidents qui avaient été persécutés par l'Église romaine. C'est-à-dire qu'en fait, l'Église catholique va plusieurs fois essayer de centraliser ces dogmes. Et il y a, on pourrait dire, il y a une sorte de renaissance à l'époque carolingienne. Donc là, l'Église chrétienne occidentale va se centraliser autour de Rome. Et puis, la réforme grégorienne. Et on pourrait dire que les cathares, dans la période de l'an 1000 et à la suite, c'est des chrétiens qui ont refusé la mise au pas du clergé à l'époque de la réforme grégorienne. En fait, la dissidence chrétienne dite cathare ou albigeoise s'est structurée de façon épiscopale. Alors en fait, est-ce qu'ils avaient un clergé ? Mais c'est la même question qui peut être posée pour les protestants. Officiellement, dans le protestantisme, il y a le sacerdoce universel. On n'a pas de clergé. Mais on va fonctionner dans l'Église holothérienne comme dans l'Église réformée avec des pasteurs, des ministres. Et puis, quelquefois, avec une structure épiscopalienne pour le nord de l'Europe. Pour les cathares, c'est pareil. Il y a une structuration. Mais en même temps, il y avait le sentiment que tous pouvaient lire, que les femmes pouvaient donner le consolament. Donc, ce n'est pas comme le clergé catholique. On pourrait dire que c'est peut-être comme le tiers ordre franciscain, dans un certain sens. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas comme chez les cathares. Les anabaptistes, où il y a une sorte de mouvement révolutionnaire, c'était quand même très structuré, très discipliné. Ils avaient des prières régulières, des prières des heures. Ils jeûnaient beaucoup plus que les catholiques. C'est plutôt un ordre monastique. Le sud de la Francie, la région occitane, était proche aussi de la région espagnole, où il y a eu la reconquête. On peut expliquer la croisade contre les albigeois, dans le contexte à la fois des croisades en Orient, et puis des croisades contre les musulmans en Espagne. Il y a eu une reconquête de toutes ces régions, en sachant, on le sait aujourd'hui, que les chrétiens qui étaient sur des terres d'islam en Espagne, n'étaient pas forcément en adéquation avec la chrétienté du nord de l'Europe. Et qu'en fait, on les a sauvés de l'oppression musulmane, mais en même temps, on leur a demandé de se convertir à une nouvelle forme de christianisme, qui était celle de la France. Et alors, pour les cathars, c'est un peu pareil. La dissidence des régions du comte de Toulouse va être mise au pas pour suivre les ordres romains. Et c'était un peu pareil pour les bénédictins, qui vont souffrir de la croisade des albigeois. Le Vatican, enfin, c'était pas encore le Vatican, mais c'était l'église de Rome, c'était l'atran. Les papes étaient à l'atran. On préférait les cisterciens. Il fallait que l'ordre des bénédictins se réforme. On passe des bénédictins aux cisterciens, parce que les cisterciens étaient beaucoup plus soumis. C'était un peu comme une contre-réforme avant l'heure. En fait, il y a certaines ressemblances entre les cathars et puis les spiritualités des ordres mendiants de cette époque. C'est-à-dire que c'est dans ce contexte monastique où les gens faisaient des jeûnes, se lever la nuit pour prier, il y avait beaucoup de genouflexions, beaucoup d'exercices comme ça. Mais peut-être que la différence pour les cathars, c'est qu'il n'y avait pas le sentiment de faire un effort, il n'y avait pas du tout de mortification, ni d'une sorte de prière maladive où il faut ressembler au Christ et goûter des souffrances du crucifié. Les cathars n'étaient pas du tout comme ça. On a dit, deux, qu'ils avaient un peu une idée du salut qui ne vient pas du sacrement, mais qui vient un peu de la lecture et de la compréhension de l'évangile. Certains historiens catholiques font le même reproche pour les protestants, disent qu'à la réforme, les protestants sont crus, sauvés par grâce au moment où ils entendaient l'évangile, lus et commentés, sans passer par les sacrements. Et les cathars, c'était un peu pareil, c'était à partir d'une certaine connaissance qu'ils se sentaient sauvés. Donc il y avait un peu un esprit de supériorité par rapport à la lecture et l'écoute. Mais quelque chose d'un peu décomplexé, il ne fallait pas passer par l'étape de mortification. Alors le sacrement, c'est assez curieux parce qu'en fait, les cathars n'auraient gardé de sacrement que l'imposition des mains. Mais ça, c'est peut-être que ça nous renvoie à l'origine du catharisme parce que dans un des rituels cathars qui a été conservé en latin, qui a été découvert au couvent des Dominicains de Florence, il est dit, donc le prédicateur cathare demande à ses fidèles de ne pas se moquer du premier baptême. Sous-entendu, ils avaient tous reçu le baptême catholique. Et ils demandaient de ne pas se moquer parce qu'ils avaient tendance à se moquer d'une religion qui était vue qui n'avait pas beaucoup d'intériorité, pas beaucoup de spiritualité. Donc ils avaient tendance à se moquer. Mais le prédicateur disait ne pas se moquer, c'est-à-dire qu'il comprenait le consolament comme plutôt une sorte de confirmation. Le baptême spirituel, on a reçu tous un baptême d'eau qui nous fait de nous des chrétiens, on est en Occident chrétien. mais on va maintenant rentrer dans les ordres religieux, on va devenir bonhomme ou bonne dame en recevant le baptême de l'Esprit-Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada